Comment bien se diriger en eau libre ? Aujourd'hui, je ne te fais pas la vidéo de Monsieur Tout Le Monde sur YouTube, je ne te fais pas les trois pires erreurs que tu puisses commettre en eau libre ou les trois erreurs qui pourraient te coûter la vie… Attends… En fait, si, c'est exactement ce que je vais faire. Aujourd'hui, du coup, on voit les trois erreurs qui pourraient te freiner, les trois erreurs que tu peux faire lorsque tu veux t'orienter en eau libre, que ce soit pour un triathlon ou que ce soit pour un Ironman ou même une simple épreuve d'eau libre. Je vais essayer de te donner les trois erreurs justement qui t'empêchent, qui te freinent et qui te pénalisent surtout lorsque tu fais une épreuve en eau libre. Mais je ne vais pas en rester là, je vais aussi t'aider puisque je vais te donner la technique qui, selon moi, est la plus efficace pour bien s'orienter, pour bien se diriger sur une épreuve d'eau libre. Grâce à cette technique, tu vas être capable de t'orienter efficacement, de te diriger efficacement, mais pas seulement, ça va éviter aussi de dépenser inutilement ton énergie et ça, ça peut être particulièrement utile, surtout si tu as du vélo ou bien de la course à pied qui t'attend après. Ami triathlète, t'es prêt ? Allez, c'est parti ! On va voir tout de suite comment bien se diriger en eau libre, mais surtout, surtout, si tu ne veux pas progresser en natation ou si tu ne veux pas progresser et que tu veux stagner en eau libre, je t'interdis de t'abonner à la chaîne Mon Coge de Natation parce que, voilà, tu risques de progresser et c'est vraiment pas ce que tu as envie, évidemment. Et reste bien jusqu'à la fin parce que j'ai un super cadeau pour toi. Allez, c'est parti pour les trois erreurs pour se diriger en eau libre et on commence tout de suite avec l'erreur numéro 1. Ne pas regarder où tu vas. Ça peut te paraître évident, mais je vois encore des nageurs qui vont nager et se comporter comme à la piscine. Ils vont enchaîner les coups de bras, ils vont regarder bien sûr le fond du lac ou de la mer et ils ne vont jamais relever la tête pour se diriger. Ils vont la relever que très rarement et puis ils vont se rendre compte qu'ils ont fait des détours. Parce que si tu parcours 1800 mètres au lieu de 1500, si déjà la natation ce n'est pas ton point fort, ça va s'avérer très compliqué pour ton épreuve d'eau libre. Au moins, ça n'arrive pas aux débutants qui se lancent en brasse parce que du coup, ils sont obligés de sortir la tête tout le temps. Mais il y a une autre fausse bonne raison de ne pas regarder où tu te diriges en eau libre et cette raison, c'est de faire confiance aux autres. C'est de se dire je vais prendre la vague, je vais coller le nageur qui est devant moi ou à côté de moi et je vais lui faire confiance aveuglément. À ce moment, tu te dis je n'ai pas besoin de regarder où je vais puisque je fais confiance à celui qui est à côté de moi et s'il fait un détour parce qu'il n'est pas capable de bien se diriger en eau libre, eh bien à ce moment-là, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Donc surtout, regarde toujours bien où tu te diriges en eau libre parce que que tu sois en mer ou que tu sois dans un lac, il n'y a pas de ligne de fond, il n'y a pas de couloir. Mais ce qui est important, c'est de ne pas regarder n'importe comment. Et ça justement, c'est l'erreur numéro 2. Et si tu respires devant en même temps que tu regardes par exemple tous les trois coups de bras, tu vas forcément t'épuiser très vite et ne pas faire long feu au moment de la course. Et pour t'illustrer ça en image, Camille, notre coach 2.0, s'est gentiment mise à l'eau ici à Punta Cana et évidemment pas besoin de combi. Et comme tu peux le voir ici, Camille va profiter du moment où elle sort la tête devant pour respirer. Elle va le faire sur tous les trois coups de bras. Cette technique de nage, ce n'est pas que tu dois complètement l'éliminer, mais tu dois l'utiliser au minimum, c'est-à-dire dans les moments un peu clés de la course, c'est-à-dire à l'approche d'une bouée ou bien à l'approche de l'arrivée ou dans un moment un peu tendu quand il y a beaucoup de monde et que tu veux essayer de trouver une solution pour sortir par exemple du peloton. Et maintenant, on passe à l'erreur numéro 3. L'erreur numéro 3 justement, c'est par rapport à la météo. Comme tu peux le voir derrière, Maria est passée cette semaine et quand tu as une météo qui est orageuse, peut-être pas au point de vue d'un ouragan, mais quand tu as une météo qui est orageuse ou qui est tué en mer ou sur un lac, tu commences à avoir de la houle et beaucoup de vagues, il peut s'avérer déjà très pénible de nager en crawl et l'erreur justement, c'est de subir les éléments. Car dans des conditions météo difficiles, respirer en crawl peut s'avérer pénible, voire même un vrai calvaire. Et l'erreur vraiment, c'est de ne pas s'adapter aux conditions météo, c'est de ne pas s'adapter à l'environnement et donc de subir vraiment les éléments au moment de ta course. Au contraire, tu peux tirer parti de cette situation à ton avantage. J'irai même plus loin en insistant sur le fait que tu dois utiliser les vagues pour te faciliter la tâche, pour te rendre la situation beaucoup plus facile lorsque tu veux respirer en crawl et lorsque tu veux te diriger en eau libre. Alors j'ai pas d'exemple vidéo pour t'illustrer ça parce que du coup, l'ouragan, c'était un peu trop fort pour aller filmer en mer. Mais sache une chose, il est beaucoup plus facile de respirer et de s'orienter lorsque tu es au sommet d'une vague que lorsque tu es dans le creux. D'une part parce que tu as une meilleure visibilité au sommet de la vague et deuxièmement parce que la vague va te pousser vers le haut et vers l'avant et donc grandement te faciliter la tâche. Et si tu veux en savoir plus sur l'eau libre, j'ai résumé dans un ebook eau libre mode d'emploi toutes les astuces que j'ai pu récupérer. Tu peux les retrouver dans le groupe Facebook Nageurs 2.0, je t'ai mis en dessous dans la description le lien pour y accéder. Maintenant laisse moi te présenter la pépite du jour dans cette vidéo, la technique la plus économe pour nager le crawl et bien se diriger en eau libre sans s'épuiser inutilement. L'intérêt ici de cette technique c'est de ne pas avoir besoin de sortir la tête jusqu'au menton. Elle va sortir la tête très brièvement en plus donc elle va passer très peu de temps en déséquilibre. Cette technique elle va donc minimiser le moment où tu n'as pas la tête, le tronc et le bassin alignés et donc elle va pouvoir conserver un maximum de vitesse tout au long de sa nage. Et surtout Camille est capable de s'orienter efficacement. Alors mets moi un gros pouce bleu si cette technique te plaît et si tu as envie de l'essayer. Et dis-moi en commentaire si tu as déjà fait un détour parce que tu suivais quelqu'un ou parce que tu étais dans un peloton ou bien si tu as déjà bu la tasse à cause d'une grosse vague qui arrivait sur le côté. Pour te perfectionner encore plus en crawl, je t'ai préparé une série de cinq vidéos gratuites. Clique sur le lien pour les recevoir et les consulter et rejoins le club des nageurs 2.0 en t'abonnant à la chaîne.